Ce soir la ligne d'arrivée s'approche mais il reste encore de grosses échanges dont celle de samedi à Caen qui va être un sacré sommet presque même si les Canets sont plus en course pour la Ligue 1 ça reste quand même un gros choc ouais c'est un derby je pense que là on reste sur deux matchs un peu un peu compliqué parce qu'on n'a pas réussi enfin sur les derniers matchs on n'a pas réussi à marquer mais cette semaine on a beaucoup travaillé et on est prêt à répondre présent pour le match de samedi ces difficultés à marquer finalement vous les traînez presque depuis le début de la saison c'est que le HAC ne s'appuie pas sur un grand buteur ne s'appuie pas sur la ligne offensive la plus impressionnante de l'I2 et pourtant vous arrivez quand même à surmonter je vais pas dire ce handicap mais ce manque ouais ouais on arrive on a des ressources maintenant voilà on sait que qu'on pêche un peu dans cette zone offensive maintenant voilà on est prêt à faire un gros match comme je dis on a beaucoup travaillé cette semaine et l'objectif ça va être de faire un très grand match et remporter ce match samedi le résultat de QRM vous a un petit peu vexé bien évidemment c'était frustrant de faire un match nul à domicile devant notre public on était tous déçus bien évidemment qu'on aurait aimé emballer le match malheureusement on n'a pas fait on n'a pas réussi à le faire mais là c'est le moment je pense samedi de le faire dans ce derby et livrer un grand match comme disait Benoît Caen est hors course à priori pour la montée mais on sent bien que pour eux ce match face WAC il représente quelque chose de très fort vous avez été attendu de pied ferme clairement ouais bien évidemment on est leader du championnat et ça reste un derby donc c'est sûr que la motivation elle sera elle sera décuplée sur ce match là mais des deux côtés ouais c'est ce que j'allais dire ça peut aussi vous vous donner un coup de vous êtes leader depuis la quatorzième journée il reste 6 match on sait qu'il reste 6 match ça va être 6 6 batailles et on reste concentré on sait que c'est pas fini et on doit livrer des gros matchs encore jusqu'à la fin de la saison pour pour accéder pardon pour garder cette place de leader tout simplement l'écart se réduit un petit peu est ce que c'est que ça va non 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 on est concentré franchement on est serein et on n'a pas de pas de stress on est sûr de nous on compte voilà on compte aller à camp avec détermination confiance et bien sûr motivation décuplée parce que ça reste un derby donc faut remporter ce match du côté de messe et de bordeaux on se dit que voilà ce déplacement du havre à camp pourrait relancer la course à l'excession c'est que vous partagez ce sentiment peut-être relancer et de votre côté peut-être la première franchement très honnêtement on pense pas à ça on reste focalisé sur ce qu'on a à faire nous voilà on est concentré sur ce qu'on a à faire et le reste bah ça leur regarde mais nous on est concentré vraiment sur les matchs qu'on a à jouer et on va franchir les étapes à pas donc voilà tout simplement ça va être quoi les atouts les clés pour aller faire un gros coup à quand qui je crois est la meilleure équipe à domicile comme d'habitude garder notre solidarité pardon être tranchant dans les deux zones défensivement et bien sûr offensivement à les tuer à l'être est efficace tout simplement et faire mal à l'adversaire je pense que c'est ça qui va être déterminant dans ce match là le jeune basset a dit qu'il fallait casser du havre oui je sais pas c'est vaguement venu dans mes oreilles j'ai j'en ai vaguement entendu parler bah écoutez franchement la réponse elle sera sur le terrain nous on va pas rentrer dans les dans ce genre de débat là donc la réponse sera sur le terrain tout simplement j'ai lu un excellent article de notre confrère ici présent qui a établi ton passage à bas mais je garde des bons souvenirs de toute ma formation que j'ai passé là bas et voilà c'est un regret non c'est pas un regret franchement ça m'a permis de grandir entre comme et footballeur aussi ça a été une bonne une bonne leçon pour moi et aujourd'hui je suis je suis content d'être ici voir tout simplement donc voilà pas de regret ouais 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 c'est mon anniversaire samedi ouais 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 c'est ça va être j'espère que ça va être une belle fête pour nous qu'on va gagner ce match et sera encore mieux on espère on espère on espère c'est l'objectif ouais ouais ça fait longtemps ça fait depuis le dernier enfin depuis le dernier match c'était santé etienne donc là ça remonte j'espère que samedi ça va ça va rentrer j'espère que ça va